La jeune fille, mue par compassion, décida de ramener chez elle une vieille femme qu'elle avait trouvée dans la rue, lui offrant abri et protection. Lorsque son père arriva à la maison et se trouva devant cette scène inattendue, il fut submergé par un flot d'émotions. Seux yeux se remplirent de larmes, exprimant un mélange de désespoir et d'inquiétude. La vue de cette vieille femme, si fragile et délaissée, fit ressurgir des souvenirs douloureux ou des sentiments profonds que lui-même n'arrivait pas encore à exprimer pleinement. Léa, une fille de 13 ans, était assise sur le bord de son lit, les yeux fixés sur son sac à dos qu'elle avait déjà commencé à remplir avec quelques vêtements et son journal intime. La colère bouillonnait en elle, un mélange de frustration et de tristesse. Elle sentait que personne ne la comprenait, surtout son père, Didier. Il était toujours si occupé, si distant. C'était un vendredi soir et la dispute qu'ils avaient eue résonnait encore dans son esprit. Elle descendit les escaliers, déterminée. « Papa ! » appela-t-elle, la voix tremblante de détermination. Didier leva les yeux, un regard fatigué et exaspéré sur le visage. « Qu'est-ce qu'il y a maintenant, Léa ? Je suis vraiment très occupée. » « C'est ça le problème, » éclata Léa, les larmes commençant à couler sur son visage. « Tu es toujours occupée. Tu n'as jamais de temps pour moi. Je suis ta fille, mais il semble que je suis invisible pour toi. » Didier soupira, se frottant les tempes comme s'il tentait de repousser un mal de tête. « Léa, ce n'est pas ça. Je dois travailler pour maintenir cette maison, pour te donner tout ce dont tu as besoin. Je n'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin de toi. » Elle cria. La douleur dans sa voix était claire. « Mais si tu ne peux pas me donner ça, alors peut-être que je devrais partir. Peut-être que je devrais m'enfuir et ne jamais revenir. » Les mots résonnaient dans la pièce, créant un silence lourd. Didier regarda Léa, la surprise et la douleur visibles sur son visage. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Léa était déjà en train de courir à l'étage. Léa essuya ses larmes et termina de préparer son sac à dos. Son père n'avait pas vraiment pris au sérieux cette attitude de sa fille, croyant qu'elle parlait sous le coup de l'émotion. Mais plus tard, Léa attendit d'entendre le son de la porte du bureau de son père se fermer, avant de descendre les escaliers en silence. Elle prit un manteau et ses économies, mettant tout rapidement dans son sac à dos. Avec le cœur battant fort, Léa sortit par la porte de derrière, la nuit froide l'enveloppant comme un manteau. L'adrénaline coulait dans ses veines alors qu'elle marchait rapidement dans la rue, sans regarder en arrière. Elle ressentait un mélange de liberté et de peur, mais elle était déterminée à prouver son point de vue, même si cela faisait partie de l'immaturité de son âge. Léa marcha sur un court chemin, passant par des rues familières, jusqu'à ceux qu'elle trouve un petit parc où elle s'assit sur un banc, craignant les dangers de la rue. La réalité commença à s'infiltrer dans son esprit. Elle regarda autour d'elle, se sentant plus seule que jamais. Pendant ce temps, Didier, après avoir terminé une autre longue session de travail, monta pour vérifier Léa. Il trouva la chambre vide et la fenêtre ouverte. La panique s'empara de lui. Il courut dehors, l'appelant désespérément, mais il ne la trouva pas. Léa était assise sur le banc du parc, observant les arbres se balancer doucement dans le vent. Les ombres de la nuit s'allongeaient et la solitude s'intensifiait. Soudain, elle sentit une goutte d'eau froide tomber sur sa tête. D'autres gouttes commencèrent à tomber, augmentant rapidement en fréquence et en intensité. La pluie commença à tomber fort, accompagnée du son lointain des tonnerres. Léa tira la capuche de son manteau sur sa tête et serra son sac contre son corps, cherchant un endroit où elle pourrait s'abriter de la tempête. Elle se leva du banc et ses yeux aperçurent une petite structure en bois, un vieux arrêt de bus abandonné, de l'autre côté de la rue. Sans réfléchir, elle courut vers l'abri, la pluie tombant maintenant en torrent. Arrivée là, Léa se blottit dans le coin le plus protégé de l'arrêt de bus. La structure offrait un peu de protection contre le vent et la pluie. Le vent soufflait fort, faisant grincer et trembler la structure en bois. Soudain, elle remarqua une dame recroquevillée dans un coin, frissonnant de froid. La dame était pâle et semblait ne pas être très bien. En remarquant la présence de Léa, la dame leva la tête et sourit gentiment. « Bonjour ma chère, je suis Madeleine, » dit-elle, d'une voix douce et affectueuse. Léa regarda Madeleine et supposa rapidement qu'elle était une sans-abri. La dame avait un sac vieux et portait des vêtements bien usés. Malgré son apparence fragile, il y avait une dignité sereine dans ses yeux. « Ma jeune, pourquoi une fille aussi jeune est-elle dans la rue à cette heure-ci, en pleine tempête ? » demanda Madeleine, d'une manière aimante. « Rentrez chez vous. » Léa baissa la tête, sentant les larmes se mélanger avec la pluie qui tombait encore du toit de l'abribus. « Je ne peux pas retourner là-bas, » murmura-t-elle. Madeleine insista alors, avec une inquiétude évidente dans sa voix. « Tes parents doivent être inquiets. » Avant que Léa puisse répondre, un grand bruit retentit dans l'air. Le toit de l'abribus, déjà affaibli par le temps et la pluie intense, s'effondra soudainement. L'eau se déversa sur elle, les trempant encore plus. Elles crièrent toutes les deux et se dépêchèrent de s'éloigner des débris, mais heureusement, elles n'étaient pas blessées. Léa saisit fermement le bras de Madeleine, l'aidant à se lever et dit, « Nous devons trouver un autre abri. » Léa était une adolescente très sensible aux personnes autour d'elle, une fille douce et parfois nécessiteuse. Elle eut beaucoup de peine pour Madeleine, aidant la dame à se déplacer vers un autre lieu couvert, mais elles ne trouvèrent aucun abri convenable. La pluie semblait avoir fait une pause et, tandis qu'elle marchait sous la pluie, Léa se rendit compte qu'elles étaient proches de sa maison. Dans un acte inattendu, car très inquiète, Léa invita la vieille dame à venir chez elle. À ce moment, elle ne se souciait pas du fait qu'elle venait de s'enfuir. Elle ressentit quelque chose de très fort en elle, un désir intense d'aider cette dame qui avait urgemment besoin de vêtements secs et d'un endroit chaud. « Viens avec moi, Madeleine, » dit Léa, tenant fermement la main de la vieille dame. « Allons chez moi. C'est près d'ici. » Madeleine, les yeux remplis de gratitude, acquiesça. « Merci, ma chérie. Tu es un ange. » Elle reconnut sa propre fragilité et accueillit ce geste venant d'une jeune inconnue pour elle. Les deux se dépêchèrent à travers les rues mouillées. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison de Léa, elle ouvrit doucement la porte, essayant de ne pas faire de bruit. L'intérieur de la maison était chaud et éclairé, en contraste avec l'extérieur. Léa conduisit Madeleine au salon, où elle l'aida à s'asseoir sur le canapé. « Je vais chercher quelques vêtements secs pour toi. Attends ici, » dit Léa, montant précipitamment les escaliers. Lorsqu'elle redescendit avec une couverture et quelques vêtements de sa mère, elle l'étendit à Madeleine. « Voici. Habille-toi avec ça. Je vais préparer quelque chose de chaud pour te réchauffer. » Pendant que Madeleine se changeait, Léa alla dans la cuisine, essayant de rester calme malgré les émotions contradictoires en elle. Inquiète pour la dame, et en même temps, réfléchissant à comment expliquer sa fugue à son père, Didier, qui cherchait désespérément Léa, entendit des bruits dans la cuisine et alla vérifier. Et pour son soulagement, il vit Léa debout là, trempée et avec une expression de regret. Léa se sentait honteuse et coupable. Elle s'excusa d'avoir quitté la maison, expliquant qu'elle avait rencontré une vieille dame, recroquevillée à l'arrêt de bus, frissonnant de froid. Elle ne pouvait pas la laisser là, alors elle l'a ramenée à la maison pour la protéger de la tempête. Didier, déjà extrêmement tendu, devint furieux. Il ne pouvait pas croire que Léa avait amené une inconnue à la maison. L'inquiétude et la peur qu'il avait ressentie se transformèrent en frustration. « Es-tu naïve, Léa ? Comment peux-tu être si imprudente de ramener quelqu'un d'inconnu à la maison ? » Léa, cependant, insistait sur le fait qu'elle ne pouvait pas abandonner la dame. Elle ressentait un besoin profond d'aider Madeleine, qui était clairement vulnérable et dans le besoin. Didier était un homme sceptique, dont le monde tournait autour du travail et des factures à payer. Il était devenu un père absent, incapable de regarder sa fille ou quiconque dans les yeux. Sa vie était une routine de responsabilité et de soucis financiers, laissant peu de place pour les sentiments ou les connexions émotionnelles. Sa fille, Léa, avait grandi dans cette atmosphère de distance et d'indifférence. Elle était quelqu'un d'incompris, avec un cœur généreux et un besoin profond d'affection et d'attention. Pourtant, son père semblait incapable de percevoir ou de répondre à ses appels silencieux d'amour et de compréhension. Léa essayait par tous les moyens d'attirer l'attention de Didier, mais ses efforts étaient revints. Elle désirait simplement une conversation significative, un geste d'affection, un regard de reconnaissance. Mais tout ce qu'elle recevait en retour était le vide d'un homme consumé par ses propres soucis et des illusions. Au fil des années, le fossé entre le père et la fille ne semblait que grandir. Didier était tellement impliqué dans sa quête de succès matériel qu'il négligeait les besoins émotionnels de Léa. Madeleine sentit la tension dans l'air et comprit que sa présence n'était peut-être pas bienvenue à ce moment-là. Elle se leva lentement du canapé, se sentant gênée. Didier, comme tout dans sa vie, n'avait même pas regardé dans les yeux de cette vieille dame, la jugeant comme une simple mendiante. Il s'approcha de la porte pour l'ouvrir, son mouvement mécanique et sans émotion. Madeleine a poussé un soupir et a dit au revoir, essayant de dissimuler la tristesse qu'elle ressentait. « Désolée de déranger », murmura-t-elle, sa voix douce et calme résonnant dans la pièce. C'est alors que Didier, entendant cette voix douce et familière, ressentit un frisson le parcourir. Un étrange sentiment de reconnaissance surgit dans son esprit, comme s'il avait déjà entendu cette voix auparavant, quelque part loin dans ses souvenirs. Didier fut choqué, son cœur battant plus vite alors qu'il réalisait la vérité. « Madeleine ? » chuchota-t-il, incrédule. « C'est moi, Didier », dit-il. Madeleine observait attentivement l'homme en face d'elle, essayant de concilier l'image. Il semblait impossible que cet homme soit Didier, le même enfant qu'elle avait vu grandir sous ses soins affectueux. Cette femme âgée était par hasard la voisine des parents de Didier dans le passé, qui s'occupait de lui durant son enfance. Elle était témoin de près du manque d'affection et de la négligence que Didier subissait à la maison. Sans figure paternelle ou maternelle pour le guider, il trouva en Madeleine une figure maternelle, quelqu'un qui l'accueillait avec affection et soin quand il en avait le plus besoin. Elle était devenue son refuge sûr, sa source de confort dans un monde où personne d'autre ne semblait se soucier. Mais ses parents déménagèrent un loin, et il ne la revit plus. Et maintenant, devant lui, se tenait cette femme qui avait profondément marqué sa vie. Didier, la gorge nouée, demanda à Madeleine de rester un peu. Alors qu'elle s'asseyait, il ressentait un mélange de tristesse et de curiosité, voulant comprendre comment quelqu'un qu'il connaissait si bien pouvait se retrouver dans une situation aussi difficile. Madeleine, avec un regard fatigué et triste, commença à partager son histoire. Le récit de Madeleine toucha profondément Didier. Elle partagea sa douleur, révélant qu'elle avait tout perdu récemment. C'était seulement son deuxième jour dans cette situation désespérée, et la fragilité dans son regard soulignait l'ampleur des défis qu'elle affrontait. Tandis que Madeleine se confiait, Léa observait la conversation avec une expression triste dans les yeux, absorbant l'angoisse partagée. En entendant les mots de Madeleine, Didier fut transporté dans le passé. Les souvenirs de la gentillesse et du soutien qu'elle lui avait souvent offert inondèrent son esprit, suscitant une profonde réflexion sur son propre parcours, sur comment les choses avaient rechangé, sur comment certaines choses se répétaient. Il réalisa que lui et sa fille, Léa, partageaient des expériences de solitude et de manque d'affection pendant l'enfance. La constatation qu'il répétait des modèles de comportement similaires à ceux de ses parents, le frappa de plein fouet, révélant la cicatrice émotionnelle qu'il portait en lui. Ces expériences ont façonné Didier de manière significative, le transformant en un adulte sceptique et distant, incapable de montrer ou de recevoir de l'affection authentique. Cette rencontre marquante a éveillé un torrent de sentiments et de souvenirs chez Didier, le forçant à affronter son propre parcours et les schémas de comportement qu'il avait internalisés au fil des années. Face à ce moment révélateur, Didier a ressenti une détermination renouvelée se former en lui. Il savait qu'il devait changer, être différent. Son cœur s'est rempli d'un désir ardent de faire les choses correctement avec sa fille, de l'aimer intensément et d'être le père qu'elle avait toujours mérité. Il a ouvert son cœur à Léa, partageant toutes les expériences vécues en relation avec ses propres parents dans le passé. Il a reconnu qu'il commettait les mêmes erreurs avec elle et a exprimé le désir sincère de demander pardon pour avoir répété ses modèles. En même temps, en regardant Madeleine, il a ressenti une envie sincère de l'aider en tout ce qu'il pourrait. C'était surprenant. Didier savait que ce ne serait pas facile, mais il était déterminé à briser le cycle de la distance émotionnelle et à s'ouvrir à l'amour et à la compassion. Il voulait être une présence positive dans la vie de sa fille, être là pour elle sous toutes les formes possibles. Et pour Madeleine, il voulait offrir soutien et confort en retour de la gentillesse et du soin qu'elle lui avait montré dans le passé. Cette rencontre inattendue après tant d'années a été un moment d'épiphanie pour Didier. En revoyant Madeleine, un flot de souvenirs et de sentiments longtemps oubliés a inondé son esprit et son cœur. C'était comme si une lumière avait été allumée dans une partie sombre de son âme, réveillant des émotions et des réflexions longtemps étouffées. Avec cette nouvelle perspective, Didier a réalisé qu'il était temps de changer. Il s'est vu déterminé à apporter ce changement au sein de sa famille, en commençant par reconnaître et affronter les schémas nuisibles qu'il répétait. La retrouvaille avec Madeleine a servi de rappel puissant qu'il y a toujours de la place pour la croissance et la transformation, même dans les circonstances les plus improbables. Si vous avez apprécié l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime ». De plus, la vidéo suivante qui apparaît maintenant à l'écran pourrait également vous toucher. Je vous souhaite un agréable visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada